Aujourd'hui je suis avec Philippe Echarou et je lui ai proposé un petit défi pour aller dans la rue faire des photos de personnes que tu ne connais pas, que tu croises, c'est ça ? Exactement. Et donc voilà, et après tu nous diras comment tu fais et pourquoi tu l'as fait. C'est ça. Allez, go ! Bonjour, je suis Sébastien Bragnant et je suis avec... Philippe Echarou. Que vous connaissez déjà, parce que vous l'avez vu déjà dans cette interview ici. Vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4. Et donc aujourd'hui j'ai proposé un défi à Philippe, qu'il a gentiment accepté, qui est venu à Lyon, puisque tu ne connaissais pas Lyon. Non. Donc en même temps tu as fait une petite visite de Lyon. Exactement. Et donc le défi c'était quoi ? Alors Sébastien m'avait demandé de refaire quelque chose que je faisais à mes débuts, c'est-à-dire me balader dans la rue, au hasard, et proposer de faire des portraits aux gens que je croisais, à ma manière, c'est-à-dire avec de l'éclairage au studio, mais en tout cas au hasard des rencontres et des déambulations dans les rues de Lyon. On va aller se balader. On va aller se balader, on va aller visiter un petit peu Lyon. Dans un autre épisode on était parti à Fourvière, là on va partir à Croix-Rousse. Vous allez pouvoir visiter le centre-ville de Lyon, la Presqu'Île. Et ça va te plaire, enfin j'espère que ça va te plaire. On va voir, on va voir. Je te contrerai la question tout à l'heure. On verra s'il y a des bonnes gueules à photographier, des gens chouettes, des gens à rencontrer quoi. Allez, on y va, on sort ? C'est parti. Allez, go. En fait j'attends de trouver un mec qui a une gueule où je me dis tiens, cool. Ça c'est le hasard de ce que je vois. Exactement. Que du feeling. C'est trop strong pour quelqu'un qui croise, qui te reconnaît. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que je peux vous faire un portrait ? Je vous occupe une minute. Je n'ai pas envie, je suis trop moche. Vous n'êtes pas moche ? Bon, ça marche, ça marche, pas de souci. Bonne journée. Je vous en prie. Tu vois, elle avait une bonne tête. Mais tu vois, je préfère les gens comme ça, ils sont sympas. Tu vois, ils n'auront pas envie, je comprends. On va pas que je ne la fume pas. Je cherche un truc un peu à l'ombre quand même, ça m'arrange. Vous ne voulez toujours pas ? Je ne sais pas. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ce ne peut pas assez. Si on la recroise, on fait ça, la tête arrière de face. Elle avait une tête parfaite, tu vois. C'est dur à expliquer, il faut qu'il dégage un truc. D'ailleurs, elle était sympathique, elle avait dégagé un truc. Elle aurait dit oui, ça aurait été parfait. C'était gagné. On va marcher, par contre. Il n'y a pas de souci. C'est le principe. C'est ça qui est trop cool, tu ne sais pas où tu vas. Je vais au pif. Là, je vais vraiment au pif. C'est joli en tout cas. C'est mignon. Ah, je vais parler alors. Tu cherches quoi du coup ? Des gens avec une bonne gueule. Donc, ça se demande de checker tous les mecs que tu vois. Tu sais où il y en a, de scanner les gens. Les analyser super rapidement. Et ouais, genre bien, bien, pas bien, 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 bien. On va voir si je suis bon au réglage à l'aveugle. Si je n'allume pas, ça ne va pas marcher. Je cherche des gens plutôt âgés en fait. Le problème des trop vieux, c'est qu'ils ont un peu peur, tu vois. Il y avait un monsieur tout à l'heure, mais tu vois, il n'est pas bien. Tu sais qu'il ne va pas vouloir, quoi. Il ne faut pas les emmerder non plus, tu vois. Donc, ça, c'est la presqu'île. Et Lyon, c'est en trois parties en fait. Ouais. Là, c'est la Saône. Ouais. Et là, tu vois, c'est Fourvière tout là-haut. C'est donc une cathédrale Fourvière. Ouais, c'est une basilique. D'accord, elle est jolie. Ouais. Ce n'est pas la différence d'une cathédrale ou une basilique ? Je ne sais pas. Bonne question. Excusez-moi. Bonjour, la France est ? Oui. Est-ce que je peux vous faire un portrait ? Non. S'il vous plaît. C'est gratuit, hein ? Non, on l'est fait nous-mêmes. Ah, vous êtes un collègue ? Oui, si on veut. Vous connaissez ce monsieur ou pas, du coup ? Ah non, mais je ne suis pas d'ici. Ah non, mais lui, ce n'est pas d'ici, c'est national. Ah non, non. Vous ne connaissez pas ? Non, je ne connais pas. Bonne journée. Je t'assure tes plans pour les noms, déjà. Tu vois, déjà ça ? Tu vas en avoir plus que des oui. C'est un ratio, enfin, de ce que je me souviens, c'est 1 sur 10. A peu près. Bon, ça fait 2, là. Bah, tu vois, ça se vérifie. Je n'ai pas le temps. Non, je préfère le non, genre non, quoi. Non, au moins, bah, ok, d'accord. Pas de problème. Ah, ce n'est pas la bonne heure, ce n'est pas grave. Oui, oui. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous me laissez vous faire un portrait ? Non. Pourquoi ? Je n'ai pas le droit. Ah, vous travaillez ? Bah oui. Ah, je ne sais pas ce que c'est, en fait. C'est un 5 étoiles. Ah, du coup, si je vous fais un portrait, vous êtes... On vous tape... Je dirai. Bon, je ne vais pas vous poser de problème. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, à Cuba, j'ai fait ça, genre, mais tu prenais des gens en photo et les gens, ils venaient pour être pris en photo. La mentalité inverse. Nous, on est devenus méfiants, tu vois, je ne peux pas, je ne sais pas, machin. Et là-bas, c'était l'inverse, c'était content, tu vois, tu t'intéresses à eux, en fait. Du coup, ils venaient... Alors que là, on est tellement... À Cuba, on n'a pas pris un an. Ah ouais ? Non, pas un seul. C'est au contraire, ouais, ouais, mais bien sûr, et tout, machin. Incroyable. Vas-y, c'est sur le cul, tu vois. Il y a une journée pour shooter des Cubains, en fait, en deux heures, il y en a plein, quoi. Tu vois, déjà, hein. Tu vois, il y en a plein qui ont des gueules incroyables, les gens. Là, ce qui est cool, c'est que c'est pas ce que tu vas rencontrer, en fait. Ça, c'est vraiment... Ouais, je m'aime bien. Après... Ah bah, au pire, ils vont te dire ce qu'ils m'ont dit, hein. Oui, oui. Non ? Ok. Toujours, tu réponds avec le sourire, tu vois, ben, c'est pas grave, quoi. Alors, t'as la liste en bas, hein, si jamais tu sais pas. Puis Théo, et puis c'est bien. Ouais, mais... Bah, les mecs qui jouent aux boules, pourquoi pas, ouais. En plus, ils jouent pas mal à la pétan, quoi. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que je peux vous faire un portrait ? Ah, pardon, désolé. Est-ce que je peux vous faire un portrait ? Ouais, c'est bien. Ouais, cool. Merci, c'est cool. Tac, il va falloir le monter. Ah, j'ai pas de bière, je suis désolé. Regarde-moi droit dans le truc. Moi, j'aimerais bien manger, tranquillement. Une dernière ? Une dernière. Allez, regarde droit, là. Merci, c'est cool. Une bonne journée à toi. C'est quoi ? Il était ultra photogénique. Ouais. Une gueule de ouf. La gueule fine et tout, il était vraiment parfait. En fait, la difficulté là, c'est qu'on pourra l'expliquer tout à l'heure, c'est qu'il me faut une photo pour régler ma lumière. Ouais. Et une deuxième pour faire la photo. Ouais. T'es obligé, quoi. Parce que ça change tout le temps. Là, c'était beaucoup plus sombre que de l'autre côté. Tout à fait. Ah, c'est un passage secret. C'est pas vraiment une très jolie, mais c'est une bien pratique, celle-là. Je connais les travelots, mais c'est pas pareil. Non, non, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Eh, tu manges 40 sashimi, mon gars, mais... Tu vous effigies, tout en même temps. Oh, putain, vas-y, vas-y, donne tout, donne tout. Tu fais pas malaise, hein ? Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Est-ce que je peux vous faire un portrait ? Ça prend une minute, en fait. Non, mais avec... Est-ce qu'on peut juste se mettre à l'ombre, là ? Ça m'arrange. C'est sympa, merci beaucoup. Non, parce que je fais des photos aussi, alors. Ah ! L'autre jour, j'ai fait des photos avec une caméra obscure. Ah, ouais ? Oui, ça, c'est la classe, ouais. J'ai trouvé des pellicules, là, sur la place de la Croix-Rousse. Ici, là-haut ? Je suis pas d'ici, je visite Lyon pour la première fois, donc... Je vous fais une photo test. Je vous mets un nacelle-blad, en plus. Ah, bah, ouais. On essaie de faire ça bien, non ? Est-ce que tu peux changer de côté, si tu veux ? Oui, s'il te plaît. Et on essaie de montrer qu'avec ça, ouais, ouais, on peut faire aussi des photos dans la rue, pas forcément en studio, quoi. Ah, c'est le blinde, alors là. On est bien, tac, tac, tac. Alors, à quoi sert votre parapluie ? Ah, je vais vous montrer. Ça matérielle, justement. Je vais vous montrer. Il dit quoi sur la petite batterie, là ? Oui, il dit. Ouais, c'est bon, c'est bon. Parfait. Et plus par là. Je vais vous montrer avec et sans. Vous allez voir la différence, là. Ça matérielle, justement. Ça, c'est la version moderne, mais les anciens sont vachement chouettes aussi, quoi. Les anciens, ils n'ont pas les moyens de... Ils coûtent encore vachement cher, hein. Non, mais ça ne perd pas trop. Allez-y, allez-y, vous pouvez allumer. Oui, oui, bah oui. Ça ne va pas m'empêcher d'allumer mon cigarrillo, ça. Vous pouvez me regarder une fois, genre, droit dans l'appareil ? Même en fumant, c'est bon, ça me va. Ouais, ouais. Avec la clope au bec ? Ouais. En la tenant ? Pardon ? En la tenant avec la main. Vous arrivez à, genre, cracher de la fumée quand je compte jusqu'à 3 ? Ouais. Vous êtes un bon modèle, je vous trouve comme ça, vous faites tout ce que je vous demande. Ça va ? Il n'y a pas longtemps, on m'a fait tourner dans un court-métrage, alors j'ai l'habitude. Même avant, dans des films. Ouais, bah ouais, ouais, ça va. Allez-y, 1, 2, 3. Vous crachez la fumée. Cool. Et regardez, ça, c'est avec ? Du coup, ça, c'est vous, éclairer avec la fumée. Ah ouais, c'est magnifique. Et je vais vous montrer 100. Ouais, 100, le... Remettez-vous là, vous allez voir. Remettez-vous, je... Non, non, je vais se l'allumer. Je déclenche pas de là. Je vous montre 100, vous allez voir, il n'y a pas de lumière, quoi. Voilà. 100, on ne voit pas, en fait. Allez, à vous. Tiens. Du coup, là, il y a un autofocus. En échange, vous me prenez en photo. Et c'est un 100 mm, du coup, bah, vous voyez, presque ça cadre, quoi. Là, tout s'ouvre, hein. Ah ouais, mais regardez, la mise au point, c'est là. Vous appuyez à moitié, ça va faire la mise au point au milieu. Allez-y, ouais, appuyez à moitié. C'est surtout les anciens appareils qui m'ont. Voilà. Ouais. Après, je ne suis pas le meilleur modèle du monde, mais... D'accord. C'est vous le chef. Refaites, refaites. Non, non, mais... Non, bah, non, bah, c'est... Je suis parti en courant, hein. Ah non, bah, non, ça va. Je suis désample. Je suis désample. Ah ouais, c'est top de faire. Ouais, c'est magnifique. Par contre, j'aimerais bien prendre... Parce que là, je fais une série de photos d'une amie. Ouais, en échange. Je prends juste, par exemple, un bout d'épaule avec le coude, ou un bout de genou avec le... Il va falloir que vous me donniez un e-mail pour que je vous envoie la photo. Pardon ? Soit vous partez avec l'appareil, soit vous me donnez un e-mail. Alors, attendez. Non, si vous pouvez vous tourner un petit peu. Et puis après, naturel, comme vous avez envie de mettre la main, même avec votre cigarette. Mais ce qui m'intéresse, c'est un mouvement, voilà, comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ah ouais, mais je voulais juste le coup. En fait, ce que vous voyez dedans, c'est la photo que ça fait. Ouais, ouais, je voulais juste le coup et les poules. Et par exemple, une photo comme ça, tu le ferais payé combien ? Ça dépend. En fait, ça dépend des droits. Selon comment les droits sont utilisés, enfin, comment les mecs utilisent la photo, ça coûte plus ou moins cher. Ouais. Et puis après, on peut redescendre tranquillement, après on d'autres rues. Excusez-moi, salut. Bonjour, est-ce que vous m'essayez de vous faire un portrait ? Attendez une minute. Alors, une minute, parce que... Vraiment une minute, pour nous. On peut juste se mettre à l'ombre ? C'est cool. Merci beaucoup. Pas mieux le soleil pour la photographie, d'habitude. Ouais, mais en fait, à l'ombre, voilà, parfait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, nickel. Je t'occupe pas plus d'une minute, promis. Tu relances le chrono. Tu restes debout ? Oh, tu restes debout, c'est bon. Parfait. Express. Je regarde l'objectif, d'ailleurs. Ouais, tu regardes là. Droit dedans, c'est bon, t'es allumé. Face, face. Face, face, exactement. Il y a un point sur ton objectif, on dirait non ? Un quoi ? Il y a un point, non ? Non, c'est une petite marque que j'ai bavée. Tac, hop là, ouf, pardon. Ça va ? Ça va grave. Putain. Une dernière et je te libère. C'est pas vieux comme marque, ça, sur le bled ? C'est vieux, ouais. Tu vois, elle est récente, mais c'est carrément vieux, ouais. Je sais pas qu'ils en faisaient encore des... C'est bon pour moi. Envidable. Ça, c'est plus normal, tu vois. Genre tac, 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 et c'est fini. D'accord. Quatre photos. Ouais. Mais ça, c'est vraiment important. Ça, il n'y a pas grand monde qui l'applique. Il ne faut pas vouloir faire une photo à tout prix, quoi. Ouais. C'est avant tout la rencontre. C'est pourquoi tu croises le gars, en fait. Quel est l'échange ? Tu veux voir un nom ? C'est maintenant. Ouais, je pense. Bonjour. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous faire un portrait, s'il vous plaît ? Non, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Merci. Merci. Il était ça, d'accord. Bien sûr. Je ne peux pas l'expliquer, ça se sent. D'accord. Trop rigide dans sa façon de se tenir. Tu vois qu'il nous a vus, mais il tournait un peu le regard. Tu vois, il était pour toi, quoi. Tu voulais un nom, je t'en ai eu. Il y a un sourire, j'ai dit. Aïe, non, non, non. Bon, laisse moi, là. Eh, c'est pas grave. Tu es sympa dans la vraie vie, je ne sais pas, mais tu es... Tu m'as vendu du rein, tu m'as parlé de pelouse. Pas de tapis vert. Non, non, j'ai dit gazon. Eh, c'est un tapis, quoi. Ils n'ont pas précisé rien. Ouais, c'est ça, c'est à Saint-Patrick, ton truc, là. C'est vert et blanc, tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? On descend là, du coup ? On va descendre juste à côté, parce que tu vois, on voit un petit jardin là. Bon, maintenant que tu m'as fait faire des photos dans les rues de Lyon, que je me suis mis un peu en difficulté, maintenant, c'est à toi. Passe mon appareil, je fais ton assistant, c'est parti. Ok. Tu sais comment ça marche ? Ça fait des photos. Après, tu les mets sur un ordinateur et tu les regardes. Tu es à 2,4 sur 6, soit 35 joules. Tu vois, tu le testes, tu le testes. On est parti ? Je suis ton assistant. Allez. Trouver des gens. Tu le veux ? Je suis à côté de toi. Si tu veux, je fais un commentaire animalier. Ouais, vas-y. Voilà. Il faut que tu fasses des photos. Exactement. Il accroche la femelle. Il cherche à se reproduire. Il fait une danse de l'amour. Tu peux le faire à la Marseillaise, si tu veux. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh, toi, là. Mademoiselle. Il y a une meuf, elle n'a pas revu. Il veut prendre en photo. Ta photo ? Parce que tu es plutôt fun, tu vois. C'est pas mal. Parce que Délian le fait en mode racaille. Reviens, reviens. Il y a quelques années. D'accord. Et forcément, ça a fait toute la rue à vendre et tout. Ça a fait les gros... Ils font ce que tu fais là, toute la journée. Ceux qui sont les t-shirts. Enfin, les gens qui t'abordent pour des causes. Ils abordent un peu plus de monde. Ah, puis c'est plus dur que faire une photo. Il faut essayer de vendre un truc. C'est vrai qu'ils achèteraient jamais. Mais c'est putain de boîtier moyen format. Mais ça vend des communes. Ah, la vache. Faut rien. D'accord. Ok. Allez. On va pas encore les plus fous. Ne s'inquiétez pas. On va pas encore les plus fous. Là. Sous-titrage MFP. 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 aussi. Et merci à Jessica qui a fait ton assistante pendant toute l'après-midi. Merci à eux de m'avoir suivi sous cette chaleur. Ah ouais, putain, on en a chié, quoi. C'est vrai que bon. Ouais. Je vous dis à dimanche prochain. Entre temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Tu dis au revoir ? Tu as peur. Tu ne peux pas dire au revoir. Tu as abordé des gens dans la rue. Voilà. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis à la rage. C'est très bien. Ça me plaît. Et donc aujourd'hui, j'ai proposé un défi à Philippe qu'il a gentiment proposé. Oui, parce qu'il faut le dire. Maintenant, tu es devenu un grand photographe, tu n'abordes plus les gens dans la rue et tu les ignores. Je les ignores, oui, bien sûr. Je leur crache dessus et je les insulte. Vas-y, me dis pas de la question. Me dis pas à l'avance. Fais-le, fais-le. Sinon, c'est trop réfléchi. Bon, nous voilà de retour ? Attends, attends, pardon. Bon, nous voilà de retour. Bon, maintenant, nous voilà. Bon, nous voilà de retour ? Vas-y, refais. Eh bien, merci Philippe. Merci à toi. Merci d'avoir. C'est le premier. Eh bien, merci Philippe. Ah non. Vas-y, fais-toi plaisir. Triture, triture. Ça fait caméra. Genre, ouais, mais ça va faire peur. C'est pour M6. Ouais, mais du coup-là, ça va bien. C'est quoi votre contrainte, là ? Il faut... En fait, il faut que... Mais c'est très drôle, quoi, ça. C'est un peu gênant. Est-ce que tu veux le mettre comme ça ? Non, si tu avoues, j'en ai un peu à l'heure d'un camp. Ouais. Déjà que t'apportes des gens dans la rue et t'as un appareil photo, des gens qui te suivent, qui te filment. T'as un approche. Alors, tu mets un masque de poulets, ou un truc comme ça, tu vois, c'est vraiment... Ah, t'entends tout ce que je dis, toi ? Oui. Du coup, quand je dis des trucs vulgaires, il ne faut pas que je les dise. Bah, c'est. C'était quoi ton histoire de Spider-Man nu ? Obèse ? Pardon ? Tu cherches les gueules qui t'inspirent, quoi, tu vois. Là, tu ne te sens pas cerné, quoi. Ça va, les gars ? Ouais. On peut marcher tranquille, aussi ? C'est déjà notre rôle de nous, les gars. Ouais, c'est ça, parce que... De toute façon, maintenant, on te laisse faire. Bah, non, mais c'est ça. Mais ça risque d'être débitoire pour les gens. Tu vois, les deux mecs qui filment, genre... Ça va, tranquille.